C'est un procès historique qui s'est ouvert ce mardi à Paris, celui de Pascal Simbikangwa, poursuivi pour complicité de génocide au Rwanda, il y a 20 ans. Arrêté à Mayotte en 2008, ce Hutu de 54 ans n'a pas été extradé vers Kigali, car une loi de 1996 autorise la France à juger les responsables du génocide des Tutsis. Si longtemps après les faits, seule la mémoire des témoins fait l'accusation, mais pour les victimes, mieux vaut tard que jamais. Le seul regret que nous avons, effectivement, c'est que ça intervienne 20 ans après. Mais d'un autre côté, ça va être aussi une force, puisque finalement 20 ans après, nous considérons que ces faits, il faut en parler, en reparler, et ne jamais les oublier, et combattre leur banalisation. Comment expliquer le génocide rwandais ? En réalité, Hutu et Tutsis ne sont pas des ethnies, mais des classes sociales, définies par le colonisateur belge, qui a privilégié les éleveurs, Tutsis, minoritaires, et rabaisser les cultivateurs, Hutu, majoritaires. L'indépendance en 1962 renverse les rôles. Contraints à l'exil, les Tutsis mènent des actions de guérilla contre Kigali. Le 6 avril 1994, l'avion du président Hutu à Biarrimana est abattu. Les Hutus radicaux tiennent leur prétexte. Attention, ces images peuvent choquer. Voici le résultat du Hutu Power. Son mot d'ordre ? Exterminer les cafards. Les milices inter-amouées, armées par les forces rwandaises, entraînent la population dans ce travail collectif. Les Tutsis sont traqués, violés, torturés, massacrés. 800 000 à 1 million de personnes sont tuées, en 100 jours seulement. Par son ampleur, sa rapidité et la cruauté des méthodes employées, le génocide rwandais n'a pas d'équivalent au XXe siècle. Près de 80% de la population Tutsi a été décimée. 20 ans plus tard, près d'un million de personnes ont été jugées. Les peines, comme les juridictions, sont multiples et variées. Créé en 1994 par l'ONU en Tanzanie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda a notamment condamné le premier ministre rwandais de l'époque pour génocide et crime contre l'humanité. Alors que la justice suit son cours, le Rwanda, toujours meurtri, interdit désormais à ses ressortissants de se définir comme Hutu ou Tutsi. Ironie de l'histoire, la présence de forces rwandaises en Centrafrique pour éviter à ce pays le drame de l'épuration ethnique. – Sous-titrage FR 2021